salut bienvenue sur picomat dans cette vidéo on va tracer différents angles avec une équerre et rien d'autre on va tracer 30 degrés 45 degrés 60 90 et 120 il y en a un qui est immédiat 90 ben tu prends ton équerre et l'angle ici fait 90 degrés donc pour le tracer c'est tout simple tu utilises le coin de ton équerre voilà c'est le principe de l'équerre premier angle pas de souci maintenant 30 degrés comment est ce qu'on fait pour tracer un angle de 30 degrés on a juste à retourner son équerre toutes les équerres enfin la plupart des équerres ont cette forme là et c'est pas pour rien c'est parce qu'ici on a 90 degrés ici on a 30 donc pour tracer un angle de 30 degrés on va utiliser ce coin là j'ai juste à tracer le premier trait voilà voilà et ici j'ai 30 degrés voilà pour 30 degrés maintenant pour 60 degrés comment est ce qu'on fait ici l'angle droit c'est 90 degrés ici je viens de te le dire c'est 30 degrés alors forcément l'autre c'est 180 moins 90 moins 30 parce que tous les angles si on ajoute les trois angles dans un triangle ça fait 180 degrés donc on a 90 plus 30 et le dernier ici il fait 60 si je veux tracer un angle de 60 degrés comment je m'y prends je trace un trait voilà je vais m'appuyer là dessus je vais tourner mon équerre pour utiliser ce coin là et voilà un angle de 60 degrés maintenant 45 degrés comment est ce qu'on va s'y prendre pour 45 degrés c'est la moitié de l'angle droit on va commencer par tracer un angle droit voilà un angle droit il faut que je coupe en deux pour avoir 45 degrés qu'est ce que je veux faire je vais tracer un carré comme ça j'aurai qu'à tracer la diagonale et j'aurai 45 degrés comment est ce que je m'y prends je vais mesurer ici par exemple je mesure 9 cm je mesure d'autre côté 9 9 cm également comme ça j'aurai un carré et j'aurai qu'à tracer la diagonale voilà mes 45 degrés c'est bon maintenant 120 degrés on peut ajouter 60 et 60 par exemple pour avoir 120 degrés maintenant 120 degrés comment est ce qu'on s'y prend je peux ajouter 60 degrés et 60 degrés j'aurai 120 je trace ici j'ai 60 degrés je me replace ici je peux effacer le trait au milieu et ici j'ai 120 degrés voilà c'est tout simple alors quant à une équerre tu peux faire plein de choses avec à bientôt sur picomat donc ça va on 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 Merci.